Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je voudrais aborder un autre sujet aujourd'hui qui concerne le respect de la vie, le respect de la vérité, le respect de celui qui est la lumière et qui ne peut en aucun cas être entaché par le mensonge et la calomnie sans que cela soit un grand péché contre notre Dieu et un grand crime contre notre humanité. Ainsi, il nous faut reconnaître le don de Dieu dans sa création, le don qu'il fait aux hommes de la vie pour entrer dans son amitié, pour être des créatures tout entiers à sa louange, et il ne faut lui enlever aucune louange de cette gloire qui lui est due et dont il nous appelle à être comme une couronne à sa gloire, qui ne rajoute rien à sa gloire, mais qui la magnifie néanmoins à travers toutes ses œuvres. Ainsi, nous ne devons pas être des ouvriers de mort, des ouvriers pour atténuer cette gloire, des ouvriers pour mettre cette lumière de sa vie, de son amour, sous le boisseau, mais bien au contraire. Il nous a donné toutes les grâces pour que nous puissions faire resplendir cette lumière qu'il est lui-même, qu'il est lui-même et qu'il est venu se donner à nous. Il nous a donné toutes les grâces pour faire resplendir cette lumière dans le monde, pour être des lumières du monde. Et c'est ce que nous devons être, des lumières du monde, car la lumière est, et les ténèbres ne sont pas. Les ténèbres sont le propre du néant, de ce qui n'est pas. Ainsi, celui qui méconnaît la vérité est plongé dans ce néant éternel, car son âme est timortelle. Son âme meurt à la grâce en se détournant de celui qui est la lumière pour demeurer éternellement dans les ténèbres où sont les pleurs et les grincements de temps et où n'est nul amour, nulle lumière, nulle vie. Ainsi, nous sommes de par la grâce de Dieu des porteurs de la vie que ce Dieu nous transmet, que ce Dieu nous donne par pure grâce. Nous ne devons pas entrer dans cette perversion du mensonge qui est l'ennemi de la vérité, l'ennemi de ce qui est, l'ennemi de la vie. Car le mensonge est bien une expression. Et bien, une parole qui affirme une chose qui n'est pas et qui nous fait demeurer dans un néant, qui nous fait entrer dans un néant et qui peut entraîner au crime ainsi que cela se fait malheureusement. Je voudrais dire maintenant que cette vie, nous devons d'une certaine façon pour honorer notre Dieu et avoir une grande considération, un grand respect de ce don de Dieu, de cette vie qu'il donne dans sa création. et ne pas être comme des gens qui n'ont ni foi ni loi et qui écrasent tous le pouvoir que Dieu leur donne, le pouvoir d'agir que Dieu leur donne, le pouvoir de penser que Dieu leur donne dans le mépris de Dieu lui-même et dans le mépris de cette vie qu'il nous donne pour quelques intérêts particuliers qui ne sont pas l'intérêt véritable. Notre intérêt véritable car ils conduisent à notre perte. C'est une voie de perte que ce mépris de Dieu et que ce mépris de la vie. Il y a, notre Seigneur nous dit deux voies, la voie étroite étroite et peu nombreux sont ceux qui l'empruntent. La voie étroite que le Christ est lui-même, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il y a la voie large et nombreux sont ceux qui la prennent, la voie de la perdition qui dans le mépris de Dieu croient arriver à leur fin, à leurs intérêts, à leur... et qui ne vont qu'à leur perte. nous devons avoir un grand respect de notre Dieu, un grand amour de notre Dieu et un grand respect de toutes ses œuvres en tout lieu, en toutes choses. et que toute chose soit une occasion de rendre grâce à ce Dieu, hormis le péché qui est justement ce mépris, ce mépris de Dieu et qui est loin de lui rendre grâce. Le blasphème. la famille en particulier est le lieu où cette vie, ce don de Dieu est accueilli. Ce don de Dieu, de cette vie donnée est un homme et une femme qui sont unis dans cet amour divin, dans cet amour naturel aussi et qui vont donner la croissance à un petit être qui va se développer dans le sein de sa mère. Et cependant, ce petit être n'est pas sa mère. C'est un petit être qui vient dans le sein de sa mère. Un petit être qui a la vie et qui est, quand la mère est solidaire corporellement. Comme ici-bas, nous sommes solidaires les uns des autres et quand nous voulons rompre cette solidarité qui, dans le domaine spirituel, s'appelle la charité qui unit les âmes et les cœurs dans l'amour véritable en Dieu, qui est ramenée au domaine de la solidarité quand ce sont des intérêts naturels qui unissent les uns et les autres et qui ne mènent pas toujours au bien véritable. Ainsi, il y a cette solidarité naturelle entre le petit enfant dans le sein de sa mère et sa mère qui est dans le signe de cette solidarité essentielle et nécessaire et ce cordon ombilical par lequel ce petit enfant est nourri dans le sein de sa mère. et quand malheureusement un petit enfant vient à mourir dans le sein de sa mère, il nous apparaît très clairement que ce petit être mort dans le sein de sa mère n'est pas le corps de sa mère. Il est un petit être mort dans le sein de sa mère qui semble à ce moment-là dans son esprit être comme un tombeau pour son malheur pour sa peine. Quand cette mère est bien humaine elle en ressent une peine profonde elle peut aussi en ressentir un dégoût de voir qu'en elle est un petit être mort malheureusement. Elle peut avoir le sentiment de n'avoir pas su le mener au jour à la vie que Dieu lui donne. Pire encore Pire encore quel effet ne doit pas avoir le fait de vouloir volontairement broyer ce petit être qui est la vie dans son sein et faire volontairement de ce corps un objet de mort un sanctuaire de la mort où ce petit être est broyé dans le sein de sa propre mère qui est en elle broyé et qui ressort d'elle broyé. Ainsi il nous apparaît clairement que ce petit être mort dans le sein de sa mère n'est pas sa mère n'est pas le corps de sa mère. Je ne dirais pas qu'il est étranger à sa mère puisque les gens d'une même famille ne sont pas des étrangers les uns pour les autres ils sont mère père frère soeur comme nous-mêmes nous faisons la volonté de notre père céleste nous ne sommes pas étrangers les uns des autres mais nous sommes véritablement des frères des soeurs des mères les uns pour les autres il est vrai que nous pouvons nous rendre étrangers les uns aux autres quand nous rompons quand nous laissons quand nous méprisons ce père céleste nous lui devenons étrangers et nous sommes des étrangers les uns pour les autres et quand nous tuons le petit enfant quand une mère tue son petit enfant dans son sein elle est pour lui une étrangère et elle a voulu faire de lui un étranger duquel elle n'a rien à voir elle en qui cette vie cette petite vie était confiée et dont sa petite vie dépendait et qu'elle n'a pas su reconnaître qu'elle n'a pas su respecter ni reconnaître ainsi nous devons recevoir recevoir ce don précieux de notre Dieu lui qui s'est donné pour nous sur la croix jusqu'à verser son sang pour nous qui étions morts à cette vie de la grâce à cette union notre Dieu dont nous étions devenus des étrangers des criminels les uns pour les autres méprisant la vie partout où elle se trouvait pour notre intérêt propre qui était cette route large où la multitude passe pour sa perdition on va demander à la très sainte Vierge Marie cette mère de la vie cette mère de celui qui est la vie même de ce Dieu qui est la vie même qui s'est incarné dans son sein de porter toute la considération que nous devons porter cette vie que Dieu nous donne ce don précieux qui doit être tourné à sa plus grande gloire ainsi que elle-même cette très sainte Vierge Marie il a su faire elle qui a vu croître en elle ce Verbe de Dieu ce petit enfant qui lui était confié et qu'elle a été heureuse de porter elle qui était une amie de la vie elle qui était une amante de son Dieu qui est la vie éternelle et qui veut resplendir et vivifier resplendir dans nos âmes et les vivifier de sa présence ne soyons pas des bourreaux demandons à cette très sainte Vierge Marie de ne pas être des bourreaux pour nos frères mais au contraire d'avoir un grand respect et de notre Dieu qui s'est livré pour nous par les mains de notre très sainte mère celui qui est l'envoyé du Père et qui vient vivifier non seulement nos âmes mais nos corps pour les s'amener à cette gloire éternelle de cette vie éternelle de cette contemplation éternelle de ce bonheur éternel pour chacune de ces créatures raisonnables que sont les hommes sont appelés ces petits enfants qui croissent dans les ventres de leur mère pour être appelés au grand jour de ce ciel éternel de gloire auprès de leur très sainte mère du ciel la très sainte Vierge Marie demandons-lui cette grâce de ce respect de la vie de la considérer avec tout le respect que Dieu nous demande de lui porter toute la délicatesse que nous pouvons avoir afin qu'elle puisse toujours croître grandir s'épanouir pour arriver dans cette plénitude où Dieu saura combler ses âmes de tout le bonheur de sa présence comme ses enfants bien-aimés ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il poursuivre de sa présence et du Fils poursuivre poursuivre